Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa marahaban ya talib al-ghilm fi qanati mabadi il-lura Bienvenue à tous sur notre chaîne mabadi il-lura pour une nouvelle vidéo الدarsu al-hadhi wal-ichirun, le cours numéro 21 Madrasati, mon école Madrasati, nous possédons aujourd'hui le vocabulaire nécessaire pour comprendre ce type de texte à travers celui-ci nous verrons seulement deux ou trois nouveaux mots de vocabulaire je vous les traduirai à l'usage هذه madrasati hi qaribatun min al-masjidi hiya madrasatun kabiratun laha thalathatu abwaabin abwaabuha maftuhatun al-an fi lmadrasati fusoulun katiratun hadha fasluna wa huwa faslun wasirun faslun wasirun wasirun peut se traduire par large, étendu fihi naafidatani kabiratani naafidatani muthanna naafidatin naafidatani est le duel de naafidatun wa fihi makatibu wa karasiyu wa fihi sabburatun kabiratun hadha maktabu al-mudarrisi wa dhaka kursiyuhum dhaka est un nom démonstratif ismu isharatin il s'emploie exactement de la même manière que dhalika wa tilka makatibu al-tullabi wa karasiyuhum makatibu est un pluriel d'une chose dépourvue de raison nous l'accordons donc au féminin nous disons tilka makatibu maktabu al-mudarrisi kabirun wa makatibu al-tullabi le khabar est féminin car makatibu est un pluriel pour les choses dépourvues de raison fi faslina ashratu tullabin wa hum min biladin mukhtarifatin hadha muhammedun wa huwa min al-yabani wa hadha khalidun wa huwa min al-sini wa hadha ahmadu wa huwa min al-hindi wa hadha ibrahimu wa huwa min ghana wa hadha ismailu wa huwa min nigéria wa hadha yousufu wa huwa min inkliterra wa hadha bairamu wa huwa min turkiya wa hadha ammarun wa huwa min maliziya wa hadha aliyun wa huwa min amrika wa hadha abu bakrin wa huwa min al-younani hum min biladin mukhtarifatin wa lougatuhum mukhtarifatun wa alwanuhum mukhtarifatun ils viennent de pays différents leur langue est différente et leur couleur est différente alwan jamu laounin wa laounu c'est la couleur wa lakin dinuhum wahid wa rabbuhum wahid wa nabiyuhum wahidun wa qiblatuhum wahidatun hum muslimuna wal muslimuna leur direction de prière leur direction de prière est une seule direction ils sont musulmans et les musulmans sont frères hadha mudarrisuna ismuhu al-shaykhu bilalun wa huwa min al-madinati wa huwa rajulun salihun rajulun salihun salihun veut dire pieux c'est un homme pieux nahnu nuhibbuhu kathiran nous l'aimons beaucoup dhaaka le nom démonstratif dhaaka s'emploie de la même manière que dhaalika nous l'emploierons donc pour un nom singulier masculin loin nous dirons dhaalika zaydun de la même manière que nous dirons dhaaka zaydun tamaliin exercice ajib anil asilatil atyati réponds aux questions suivantes ici basez-vous du texte précédent afin de répondre à ces questions aïna hadihi al-madrasatu revenons au texte hiya qalibatun minal masjidi amurlaqatun abuwa abuha al-an ammaftuhatun est-ce que ces portes sont fermées en ce moment ou ouvertes abuwa abuha maftuhatun al-an kem taliban fi hadha al-fasli combien d'élèves il y a-t-il dans la classe fi faslina a-t-il-la-b min aïna abu bakr abu bakr min al-younani min aïna yusuf yusuf min inclitara kam bâban naha la-ha thalâthatu abuwaab kam nafidatan fi hadha al-fasli fi hadha al-fasli thalâthu nawa-fida a-kulluhum min beladin waahidin la-hum min beladin mukhtalifatin min aïna a-hamadu a-hamadu min rwana min aïna muhammadu muhammadu min al-yabani relisez le texte plusieurs fois de suite afin de bien répondre à ces questions da' hadhihi al-alamata sah amam al-jumali sahihati wa hadhihi al-alamata amam al-jumali allati laysat sahihatan l'exercice consiste à voir si les phrases suivantes sont justes ou fausses si la phrase est juste vous écrirez à côté de celle-ci sah qui veut dire juste et si elle est fausse vous écrirez cette croix tout ça en vous basant sur le texte précédent madrasati qaribatun min al-matari hadha khata'un vous écrirez ici une croix abwaabu haa mughlaqtun al-an khata'un maktabu al-mudarri si kabirun sahih sah amam al-maharun min al-younani khata'un khata'un yusuf min malizia khata'un laha thalathatu abwaabin sah laha thalathatu abwaabin sah makatibu al-tullabi kabiratun khata'un laha thalathatu bayramu min turkiya sah mudarrisuna min al-madinati sah udhkur al-bilada al-waridata fi darsi min asiya wa afriqiya wa urubba rappel les pays mentionnés dans le cours précédent parmi les pays d'Asie, d'Afrique ou d'Europe ici al-bilada al-latim fi asiya nous avons appelé malizia al-bilada al-latim fi afriqiya les pays d'Afrique nous avons appelé ghana nigiriya al-bilada al-latim fi urubba et les pays d'Europe nous avons appelé inkliterra wal-younani al-karimatu al-jadidatu le vocabulaire nouveau laounoun couleur al-wanoun couleur au pluriel laounous shamsi asfaru la couleur du soleil est jaune salihoun pieux salihouna pieux au pluriel zaydoun rajoun salihoun lakin qui veut dire mais nous l'avons vu déjà dans les leçons précédentes waasihoun qui peut se traduire par large espacé je n'ai pas écrit son pluriel volontairement car son pluriel dépendra de la chose qualifiée al-baytu waasihoun la maison est large ou grande nabiyoun un prophète anbiya ou des prophètes nous minou bil anbiya nous croyons au prophète et parmi les noms de continents ou de pays nous avons vu asia l'asie ifriqiya l'afrique naijiriya le niger rana le ghana et voici le cours d'aujourd'hui qui s'achève je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo wa sallallahu ala nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam unhey 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 unhey